Le Mont des Arts, ses jardins, sa vue sur la flèche de l'hôtel de ville et ses graffitis. Sauf que sous les arcades, Michael Cancier, équipé d'un puissant Karcher, est au travail. Sa mission, faire disparaître les peintures qui ornent ses parois. Ici je suis obligé de mettre des capons chimiques pour ramollir la couleur, comme vous venez de le voir, et après je dois sabler parce qu'il y a trop d'épaisseur. C'est compliqué ? Oui, c'est très compliqué ici. Et il aura du travail. Au fil des années, les multiples couches de dessins, de graffes, de tags et de peintures, sont comme incrustées dans la pierre. Elle est tellement dure la couleur que vous ne savez pas la voir. Vous ne savez plus la voir. Elle est incrustée dans la pierre. Elle est fondue dedans en fait. La pierre est devenue poreuse à force de sabler dessus. Donc on ne pourra jamais revoir complètement en l'état d'origine ? On ne pourra revoir, mais passage, passage, passage. Et vous voyez, la pierre à l'origine, elle n'est pas comme ça. Il y a un mois pour tout nettoyer. C'est la première étape d'un programme d'ampleur qui vise à en finir une fois pour toutes avec les graphes et les tags du Mont des Arts. Les lieux seront ensuite inspectés chaque mois pendant un an et les nouvelles interventions seront retirées. Budget de l'opération, 270 000 euros. Ici au Mont des Arts, c'est plusieurs centaines de milliers de visiteurs, de touristes, qui repartent en fait chez eux avec l'image de Bruxelles. Et je pense que c'est important effectivement de mettre les moyens. Ce qu'on a ici et qui revient systématiquement sur le Mont des Arts, ce n'est pas que de l'art. Alors je ne dis pas que certains viennent ici s'entraîner à l'art, mais la plupart de ce qu'on voit ici, c'est en fait quoi ? C'est de la dégradation de l'espace public. Et donc ça, ce n'est pas acceptable. Le message envoyé aux graffeurs est clair, ne venez plus ici. Les quelques artistes urbains que nous avons contactés ne s'en émeuvent pas, peu enclin à intervenir sur du patrimoine classé. Mais demandent en revanche davantage de murs d'expression libre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !